Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu, Jésus, tu es Dieu, n'est de Dieu, alléluia. Oui, nous voulons te voir, oh Jésus, et nous avons la grâce de te voir dans tes œuvres, quand nous prions. Merci Jésus. Comme tu l'as dit, bien-aimé Jésus, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et quand on voit tes œuvres, tes fruits, tes grandes œuvres, Jésus, dans la prière, quel bonheur. Merci Jésus, merci Marie, Reine des Cieux, merci Saint-Joseph, merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Ce matin, justement, je voudrais vous apporter ce témoignage d'une situation que je ne vous dirai pas, par respect de la vie privée, de cette sœur ou ce frère avec qui nous prions, et qui a de grands soucis. Et la solution est venue suite à nos prières. cela nous donne un grand bonheur. Et je ne peux pas résister au plaisir de le partager avec vous. ce bonheur de voir l'action de notre Seigneur Jésus, de son Père très bon et de l'Esprit Saint. Jésus est la lumière et il agit. Il est totalement souverain, vous le savez, il agit comme il veut, quand il veut, où il veut. Et voilà, il est intervenu et nous sommes dans la joie la personne concernée, bien entendu, en premier. Donc, nous ne lui volons pas sa joie, nous la partageons et nous la répandons en affirmant la victoire de Jésus sur les ténèbres. Oui, car dans cette histoire, Jésus a vaincu les ténèbres. Et il faut savoir, les amis, faire ce que nous appelons, nous catholiques, des actions de grâce. Non seulement nous prions pour avoir des grâces, mais nous prions encore pour rendre grâce. Cela s'appelle des prières en actions de grâce. nous faisons même célébrer des messes en actions de grâce. Pour dire merci Jésus d'avoir fait grâce, d'avoir été victorieux de cette situation particulièrement difficile. Donc, pourquoi je vous parle de cela ce matin ? C'est que nous avons une propension à parler de ce qui ne va pas. Et comme Jésus l'a dit, à chaque jour suffit sa peine et demain se suffira à lui-même. Eh bien, essayons, et je me compte dedans, de développer cette propension cette propension à ne parler que de ce qui ne va pas, à rendre grâce, à regarder tes œuvres, Jésus, et les contempler, contempler les œuvres de Jésus, les méditer et nous en imprégner. car Jésus est toujours victorieux, les amis. Il faut s'abandonner à lui, abandonner à lui les personnes, nous abandonner nous-mêmes et bien sûr les situations, car nous avons l'art et la manière, hélas, de nous mettre dans des situations très compliquées, très difficiles, très dures, qui peuvent vraiment aller très très loin. À l'image de la petite brebis qui va, qui est avec son troupeau tranquille et qui va sur des rebords escarpés, des falaises, qui va approcher des zones d'épines, nous sommes ainsi, non contents de manger de nous contenter du bon pâturage que le bon berger nous donne, car Jésus a dit « Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné de surcroît ». Eh bien, nous avons cette fâcheuse tendance d'aller chercher nourriture dans des endroits dangereux. heureusement, le bon berger veille sur son troupeau et nous, les brebis que nous sommes, eh bien, sommes là pour prier et appeler au secours, t'appeler au secours, Jésus, toi, le bon berger, pour que tu viennes rattraper la brebis qui est en train de partir en cacahuète. Voilà. Bien sûr, nous ne le faisons jamais contre la volonté de la brebis. Pour être clair, la brebis s'aperçoit souvent toute seule qu'elle s'est mis, comme on l'a dit, dans de beaux draps. Notre force est dans le nom de Jésus. Alors, prions, les amis, ne nous lassons pas de prier surtout, 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 je vous en supplie, ne vous lassez pas de prier, je me le dis aussi, mais la persévérance c'est la clé. Jésus lui-même l'a dit. Donc, persévérons et soyons certains du résultat. Car Jésus est venu pour anéantir les œuvres du mal. Seul Jésus transforme le mal en bien. Voyez, cette transformation-là, il n'y a que Jésus. C'est pour ça que Jésus est la lumière. Il dit de lui-même qu'il est la lumière. Seul Jésus peut transformer le mal en bien. Vous pouvez chercher sur toute la terre, dans tout l'univers, le seul qui transforme le mal en bien est notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. C'est ainsi, les amis, et c'est notre plus grande joie. Car, hélas, nous sommes trop souvent capables de faire le mal, comme disait saint Paul. « Mais pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et que je ne fais pas le bien que je voudrais faire ? » Cette parole de saint Paul est absolument terrible de réalisme. Mais, nous avons un recours. En notre Seigneur Jésus, nous avons un recours. Nous ne sommes plus seuls. C'est absolument magnifique de savoir que nous ne sommes plus seuls, les amis. Depuis 2000 ans, nous ne sommes plus seuls. Nous avons un recours. Dieu qui s'est fait homme, Jésus, fils unique du Père, qui est le soleil d'amour, le soleil de justice, qui vient avec nous porter nos erreurs, nos fautes, nos péchés, pour avoir la vie, la vie en abondance. Donc, ne nous laissons pas de prier, prier et encore prier. Donc, à part merci, il n'y a pas grand chose à dire, les amis. À part merci, Jésus, merci à la très sainte Vierge Marie, merci à toi, grand Saint Joseph, merci à notre sainte patronne, sainte Marie Madeleine, merci à tous les saints amis de Jésus de tous les temps, merci à vous, merci Saint Michel Archange qui est comme Dieu, merci Saint Gabriel Archange, merci Saint Raphaël Archange, merci à tes anges guérisseurs, merci à tous les anges qui te servent, Jésus. voilà les amis, un simple partage d'action de grâce que je vous invite et que je m'invite aussi à manifester à notre Seigneur Jésus et de toujours garder foi qui veut dire confiance que la solution c'est pas nous qui l'avons, c'est Jésus qui l'a, Amen, c'est ainsi et c'est magnifique béni sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen au Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas toi dont le cœur immaculé triomphera avec l'Esprit Saint Saint Joseph toi le juste et le Saint toi le sage toi la terreur des démons toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique notre chère Sainte Patronne Sainte Marie Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servent et Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté Jésus la paix de Jésus soit dans votre maison à bientôt les amis et n'hésitez pas n'hésitons pas action de grâce à fond les manettes à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada